Coucou tout le monde, c'est Céline, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc du coup aujourd'hui, on va faire le petit bilan des un mois après ma slive Enfin, au moment où je tente cette vidéo, ça fait un petit peu plus d'un mois que j'ai fait l'opération Parce que nous sommes actuellement le 3 juin, j'ai fait mon opération le 20 avril Donc le 20 mai faisait un mois Mais j'attendais de revoir quand même mon chirurgien avant de faire le bilan entre guillemets des un mois Donc du coup, c'est parti, on le générit Alors, donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle Je vous conseille quand même d'aller voir la vidéo que j'ai faite précédemment avec le titre C'est quoi une slive ? Pour pouvoir comprendre de quoi je vais parler Et pour ceux qui l'ont déjà vu, du coup, on va faire un petit bilan Donc là, comme je vous ai dit, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai fait l'intervention Et donc du coup, je vais vous expliquer comment se sont passés ces un mois Donc tout d'abord, quand je suis sortie de l'hôpital, comme je vous avais déjà expliqué au moment de la vidéo Je ne pouvais manger que du mixé En gros, texture purée, etc., sans morceaux ni rien Avec mes 5 repas par jour, etc. Et donc du coup, j'ai mangé un mixé au final jusqu'à la fin du mois de mai Voilà, parce que moi après, j'ai reçu le médecin deux semaines après Au moment où je l'avais vu, j'avais déjà perdu 5 kilos Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà perdu 15 kilos depuis l'opération C'est quand même assez énorme Et donc du coup, au final, il m'avait demandé de faire une prise de sang Quand je l'avais revu justement au niveau de la vitamine et tout Donc la prise de sang, je l'ai faite justement les un mois pile après l'intervention Et du coup, au final, il a fallu que j'attende les résultats pour aller voir mon chirurgien Pour voir la suite et comment ça allait se passer Donc du coup, au final, j'ai eu mes résultats et tout Je suis allée le voir au moment où je tourne cette vidéo Je l'ai vu hier, le 2 juin J'ai vu le 2 juin, etc. Et justement, donc on a fait un petit bilan complet Donc on a parlé justement du poids que j'ai perdu Donc 15 kilos, comme il dit, c'est déjà bien Après, on n'est pas non plus à la totalité des kilos que je dois perdre Tant que j'ai encore ça là Moi déjà, ça me gêne d'avoir encore ça Donc voilà Mais voilà Donc ensuite, hier, je demande à discuter et tout Un peu niveau alimentation, etc. Par rapport aux yaourts Les yaourts idéaux qu'il faut et tout Mais bon, après Après, ça c'est autre chose et tout Donc il a vérifié les cicatrices Comment ça allait au niveau de l'estomacité Et tout Donc tout était nickel Comme je vous avais déjà expliqué Lors de la première vidéo Je n'avais aucune Aucune douleur et tout Là, depuis mon opération Il y a juste eu un soir Où j'ai eu d'énormes crampes d'estomac On pleurait que je n'étais pas bien Que je vomissais J'avais tout, etc. Mais après, il n'y avait rien de très très grave Ça arrive de temps en temps C'est normal avec ce genre d'opération Et puis moi, vu le chirurgien que j'ai eu Le docteur Damani Franchement, voilà Ça reste quand même un très très bon chirurgien Qui fait passer vraiment la vie de ses patients avant tout Et qui, lui, sa priorité C'est la réussite en fait Que ses patients arrivent Où ils veulent arriver Et surtout, sans trop de complications ni rien Parce que moi, au niveau des documents Dans ce que j'ai pu avoir À la base, je devais être, je crois, bouillon pendant un mois Après, je devais passer à la phase mixée Ensuite, je devais passer par une phase hachée Après, je devais passer par une phase de râpé Et après, je pouvais passer à des petits morceaux Et ensuite, remanger normalement Donc, il y avait plusieurs phases et tout Comme ça, de deux semaines à un mois Je ne sais plus en détail Dans le papier qu'on m'avait donné Les périodes Le temps des périodes Mais au final, moi, le chirurgien Vu que le chirurgien que j'ai eu Est très compétent On ne va pas se mentir Après, bon Évidemment, pour être bien soigné Il faut quand même un certain coup Voilà, je ne sais pas si je l'avais parlé Dans la dernière vidéo Mais bon, ça reste quand même un certain coup Parce que j'ai quand même été opérée Dans une clinique privée Qui est la clinique des Charmilles à Arpajon Et je refais d'ailleurs un gros bisou Aux équipes soignantes Qui se sont occupées de moi Qui étaient toutes Toutes et toutes formidables Et puis même Du coup, je suis un big up À mon chirurgien Qui, lui Est vraiment Très professionnel Très compétent Et comme je vous dis Après, si on veut être vraiment bien soigné Sans complications, etc Bah oui, c'est un coup Mais bon Ça vaut le coup au final Mais ouais Donc du coup Au final Dès que je suis sortie de l'hôpital Comme je vous avais expliqué J'étais déjà passée à la phase mixée Sachant qu'à la base Moi, dans ce qu'on m'avait donné Comme document Je devais être à la phase bouillon Pendant un mois Après la sortie de l'hôpital Donc déjà Vous voyez à quel point Ce chirurgien est compétent Et du coup Quand je l'ai revu hier Au final Il m'a dit Je pouvais commencer à remanger Normalement Bah en gros Les petits morceaux Donc en gros J'ai sauté la phase hachée Et la phase râpée Après je peux manger du haché Et du râpé, etc Mais Si Si je veux manger Je ne sais pas Par exemple Un morceau de poulet Je ne suis pas obligée De le râper De le hacher Ou quoi que ce soit Je peux manger Un morceau de poulet Normalement En faisant des petits morceaux En fait Donc au final Au bout de On va dire Un mois et demi Je peux remanger Normalement Entre guillemets J'ai bien entre guillemets Parce que Bah c'est des petits morceaux Comme quand on nourrit des bébés Au final Mais Je peux manger vraiment de tout Et Remanger entre guillemets Normalement En mangeant des petits morceaux Donc déjà Ça c'est quelque chose Qui est vraiment Énorme Moi J'ai des connaissances Qui ont fait la même opération Que moi Malheureusement Cette personne est partie A l'étranger l'affaire Parce que Bah Il n'y avait Pas besoin des délais De 6 mois d'attente Niveau tarif Voilà Blablabla Enfin bref Sauf que cette personne Au jour d'aujourd'hui Ça va faire quasiment Un mois qu'elle a été opérée Elle est toujours bloquée au lit Parce qu'elle souffre tellement Qu'elle ne peut pas bouger de son lit Moi au final Tout va très bien Tout se passe très bien Je peux remanger à peu près normalement Voilà Donc dans ce genre d'opération Choisissez vraiment bien Votre chirurgien Qui soit vraiment compétent Comme le mien Comme je vous l'ai dit C'est le docteur Damani A la clinique Les Charmilles D'Arpajan Ceux qui sont en région parisienne C'est Je vous le conseille vraiment Comme je vous dis Après c'est un certain coût Oui c'est sûr Mais au final Là en un peu plus d'un mois J'ai perdu 15 kilos Je suis en pleine forme Bon le seul souci C'est vraiment la fatigue Etc Ce qui est normal Vu qu'on perd énormément de poids Assez rapidement Bah oui c'est sûr Que niveau vitamine D Etc La fatigue Bah elle est là Mais Après moi je sais qu'hier Il m'a donné un traitement Justement pour pouvoir Pour pouvoir gérer tout ça Donc j'ai un traitement Donc j'ai un traitement sur deux mois Et là D'ici un mois Je vais devoir refaire une prise de sang Voir si mes résultats sont meilleurs Et s'ils sont meilleurs Bah voilà Donc C'est sûr que oui Au final On a des traitements Médicamenteux Également Mais C'est un peu normal Non excusez moi Je baille Comme je vous dis Je suis fatiguée Mais c'est un peu logique Avec le fait Qu'on perde beaucoup de poids Assez rapidement Bah oui Notre corps Il est fatigué Et puis même On mange beaucoup moins qu'avant Donc Au niveau des protéines Des machins Des trucs Oui On en a forcément moins Mais Comme je vous dis C'est Si vous sentez mal dans votre peau Et que vous êtes apte A cette opération là C'est vraiment une opération Qui vaut énormément le coup Parce que Oui Comme je vous dis Au début A l'hôpital La première nuit C'est compliqué Ensuite Après il faut gérer La nourriture Les portions Les machins Si vous écoutez pas votre corps C'est mort Moi j'aime mon corps Je l'écoute Quand le midi je mange Ou même le soir je mange Et qu'il me dit stop Je vais pas insister A essayer de le renourrir Je vais m'arrêter là C'est tout Il me dit stop C'est stop Après Comme je vous dis Le souci c'est qu'on ne ressent pas La faim non plus Donc justement Il faut vraiment savoir Écouter son corps Dans ce genre d'opération Où votre corps Votre estomac Va vous faire comprendre Qu'il a besoin d'être nourri Mais vous Vous ne ressentez pas la faim Si vous écoutez vous Directement Quand vous ne ressentez pas la faim Au final Vous ne mangerez pas du tout Donc il faut vraiment écouter Son estomac Qui lui Va réclamer un peu Après oui Justement Quand vous n'allez pas l'écouter Vous allez avoir des douleurs d'estomac Vous allez vous dire Il y a un problème et tout Sauf que non C'est juste votre estomac Qui a besoin d'être nourri D'être rempli Et une fois que c'est rempli Ben voilà Les douleurs s'arrêtent Se passent Se passent Enfin bon Les douleurs passent Mais franchement Ouais Ça vaut vraiment le coup Et tout Et comme je vous dis Le bilan de 1 mois C'est qu'au bout de De un peu plus d'un mois J'ai déjà perdu 15 kilos Je peux en manger normalement En faisant des petits morceaux Et Et il n'y a aucune complication Il n'y a vraiment aucune complication Bon après en même temps Il n'y avait pas eu de complication Non plus au bloc opératoire Tout s'était très bien passé Etc Mais Mais voilà Du coup comme je vous dis Si vous voulez Vivre cette intervention là Je vous conseille d'aller Clinique Les Charnilles Arpajon Et le chirurgien Et le docteur Damani Comme je vous dis Après voilà Renseignez vous quand même Etc Si vous êtes Dans les candidats Aptes A ce genre d'opération Mais C'est vraiment ce que je vous conseille Et tout Parce que ce chirurgien là C'est vraiment un très 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 bon chirurgien Qui connait vraiment son métier Contrairement à certains Il connait vraiment son métier Il est vraiment très professionnel Etc Donc franchement Voilà Donc du coup on arrive à la fin de cette vidéo Donc on verra par la suite Au niveau des bilans Si j'en ferai un tous les mois Ou si là Le prochain il sera un peu plus tard Ou bref On verra de façon Donc du coup Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne Si Bah Le genre de contenu vous intéresse Donc je fais un peu de tout Si vous voulez avoir plus d'informations Sur ce genre d'intervention Vous pouvez toujours laisser des commentaires Et au pire je ferai une vidéo Justement réponse Si je peux répondre Évidemment Je ne suis pas non plus Une chirurgienne Dans cette chose là Et évidemment Chaque personne réagit différemment Donc moi Moi ça peut se passer comme ça Et d'autres personnes Ils vont vous dire Que c'est l'horreur Ils ont mal Etc Donc ça dépend vraiment Des gens Etc Et du chirurgien qu'on a Moi comme je vous dis Moi le mien Il était très bien Il n'y a eu aucune complication Tout se passe nickel Tout va très bien dans ma vie Donc voilà Ça dépend vraiment Des gens Et des cas Donc je ne vais pas faire une généralité Moi je parle vraiment De mon cas Moi De ce que moi je ressens De ce qui se passe Dans moi Pour moi Tu vois Vous voyez Donc voilà Et Donc après je pense que La vidéo de la semaine prochaine Ou la prochaine vidéo Qui sortira Soit ça sera un unboxing Soit On va parler Des amitiés toxiques Ou alors Ouais Je verrai Je suis bon Ce que j'ai Mais Donc du coup Voilà Vous pouvez toujours Comme je vous ai dit Vous abonner à la chaîne Si ça vous intéresse Sinon Merci d'avoir regardé Cette vidéo jusque là déjà Donc du coup Il ne me reste plus qu'à vous faire De gros bisous Et à vous dire à bientôt Bisous